Alors bonjour tout le monde, Steve Garay de RE-MAX Action, j'ai de nouveau le très grand plaisir d'accueillir Fouad Wafni qui est le spécialiste hypothécaire chez la banque Toronto Dominion. Fouad, bienvenue. Bonjour, ça va. Excellent, merci beaucoup et bonne nouvelle année. Bonne année à vous aussi. On est aujourd'hui effectivement le 15 janvier, alors nous sommes maintenant dans le nouveau régime des taux d'intérêt, n'est-ce pas ? Et donc, si tu permets, j'ai reçu plusieurs questions par rapport à ce nouveau système de taux d'intérêt qui est maintenant en vigueur. Et si tu permets donc, je vais te poser deux ou trois questions. Ça te va ? Oui, bien sûr. Super. Alors la première question, justement, cette personne nous demande à partir de quand est-ce que ce nouveau régime de taux d'intérêt est en vigueur ? En fait, c'est la manière dont on qualifie les clients pour avoir des hypothèques. C'est ça ce qui a changé en fait. Et c'est à partir du 1er janvier 2018 qu'on a commencé ce régime-là. Et ça, ça concerne les hypothèques conventionnelles, c'est-à-dire les gens qui mettent 20% et plus de mise de fonds pour acheter leur maison. D'accord. Conventionnelles, ceux qui mettent 20%. Exactement. Et donc, la deuxième question, est-ce que ces règles s'appliquent pour tous les prêteurs ? Ben, tous les prêteurs qui sont régis par une charte fédérale, comme les grandes banques, à savoir la TD et les autres banques. Ça a du bon sens. Troisième question, pour les demandes qui sont déjà en vigueur, comment est-ce que ces nouvelles règles vont les appliquer ? Ça va être quoi le dommage ? Parfait. Ben, c'est une très bonne question. Donc, pour les gens qui ont déjà appliqué avant le 1er janvier 2018, les applications seront bonnes pour une période de 6 mois, 180 jours, après la date de décision du centre de crédit. Donc, on a 6 mois. Donc, les applications ne seront pas perdues, les qualifications ne seront pas perdues, bien évidemment. On a 6 mois pour le faire. Donc, 6 mois de grâce sous l'ancien régime. Exactement. Ah, excellent. Ça, ça a du bon sens. Quatrième question. Oui, cette personne en particulier, justement, elle a une ligne de crédit qui s'appelle FlexLine. Chez vous. Alors, comment est-ce que ça va affecter sa ligne de crédit ? Ben, la manière dont on qualifie maintenant les clients qui veulent une marge de crédit hypothécaire, ce qu'on appelle chez nous une FlexLine, c'est maintenant, c'est le taux de la marge de crédit plus 2 %. Je comprends. Alors, c'est un peu la même situation qu'avec un hypothèque conventionnel, n'est-ce pas ? Exactement. La seule différence, c'est que pour une hypothèque conventionnelle, on prend le taux du client plus 2 %, mais pour la marge de crédit, on prend le taux de la marge de crédit plus 2 %. Donc, c'est vraiment ça la différence. Et tout ça comparé au taux du gouvernement du Canada, qui est autour de 4,99 maintenant. Le plus élevé des deux, c'est le taux de qualification. Je comprends. Et quand tu parles du taux du client, tu parles du taux contractuel, n'est-ce pas ? Exactement. D'accord. Dernière question. Comment est-ce que ceci, ce nouveau régime, va affecter l'habilité du client à emprunter de l'argent ? Parfait. Bien, je peux vous donner un exemple comme ça, on saura c'est quoi la différence. Par exemple, pour quelqu'un qui a 100 000 de mise de fonds et qui veut s'acheter une maison à, on ne sait pas encore, il veut être qualifié pour l'achat d'une maison. Si le taux, par exemple, est à 3,39, avant le 1er janvier, on pouvait le qualifier basé sur le taux du jour du 5 ans, par exemple, qui était de 3,39, par exemple. Maintenant, avec la nouvelle loi, on ne peut plus faire ça, on doit le qualifier basé sur le taux en vigueur, plus 2 %, ce qui fait 1,3,39, plus 2 %, ça fait 5,39. Donc, c'est un peu plus élevé, ça va chercher dans notre pouvoir d'acheter un montant supérieur. Et sur cet exemple-là, on a perdu à peu près 15 % du pouvoir d'achat. Donc, avec l'ancien régime, on pouvait aller chercher un 500 000, avec la manière dont on calcule maintenant, c'est à peu près 425 000. Donc, on a perdu à peu près 75 000 de pouvoir d'achat. Donc, 15 % de moins. Exactement, exactement. Je comprends. Donc,